Bonjour, vous avez créé un formulaire Forms et vous quittez bientôt vos fonctions, votre organisation et donc vous savez que d'ici quelques mois, bien que vous ayez peut-être partagé ce formulaire-là avec des collaborateurs, vous en êtes là où la propriétaire et lorsque vous quittez l'organisation, quelques semaines ou mois plus tard, tous vos documents disparaissent avec vous, alors vos collaborateurs n'auraient plus accès au formulaire. Admettons que ce formulaire-là ait été partagé dans l'agenda des élèves, avec des parents, avec un code QR, peu importe déjà, et vous souhaitez vraiment le conserver et en transférer la propriété, sachez qu'on ne peut pas le faire directement à une autre personne. Par contre, on peut contourner ça en transférant la propriété d'un formulaire Forms à un groupe Teams. Je m'explique, vous devez d'abord donc créer un groupe Teams. Pardon, je ne suis pas au bon endroit, on va venir ici à l'intérieur de mon Teams. Donc, vous devez d'abord vous assurer d'avoir une équipe Teams dans laquelle il y a les gens dont vous voulez qu'il y ait l'accès à votre formulaire. Donc, vous pouvez créer une nouvelle équipe Teams en vous assurant d'aller sur la section équipe de Teams, cliquer sur créer une équipe et ensuite y inscrire des gens qui vont, par exemple, vouloir pouvoir être les nouveaux propriétaires, le ou les nouveaux propriétaires de votre formulaire. Ici, j'ai une équipe, moi, à laquelle, bon, dont je fais partie et qui va me servir de test pour vous montrer comment on fait tout ça. Une fois que vous avez bien inscrit vos gens à l'intérieur du Teams, les personnes, vous pouvez revenir ici sur votre formulaire et là, ce n'est pas dans les trois petits points ou les options de paramètres qu'on va pouvoir faire cela. On doit revenir sur notre page d'accueil de Forms, juste en haut à droite, à gauche, pardon, et sur notre formulaire qui nous appartient, on va faire une petite manipulation. Juste avant ça, je veux vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le travail déjà, je l'ai rempli, ce formulaire-là. Quelques personnes ont déjà répondu et là, il est ma propriété, ce formulaire-là. J'ai noté son URL long, donc son lien de partage le plus long, mais on peut aussi sélectionner un URL court dans Forms. Par exemple, si je reviens ici à mon formulaire, lorsque vient le temps de le partager, je clique sur « Collect des réponses » et là, par défaut, c'est un URL long qui est là si je le copie. Si je clique sur « Raccourcir l'URL », l'URL ici qui s'affiche maintenant, il est beaucoup plus court. Il n'a qu'une dizaine, quinzaine de caractères, contrairement à l'URL long qui était très long tout à l'heure. Ces informations-là, on les garde en tête, elles vont vous être très utiles tout à l'heure. Notez que de raccourcir l'URL avant de copier le lien de partage est une très bonne pratique. Vous allez voir pourquoi tantôt. Également, dans les options de partage, il y a la création d'un code QR. Lorsque l'on clique sur cette icône, on peut télécharger un code QR que les gens n'auront qu'à ce qu'année avec leur appareil photo. Donc, ils ouvrent leur appareil photo, le pointe vis-à-vis et bien sûr, un petit carré jaune apparaît. Les gens cliquent dessus et ils arrivent sur un lien Internet de votre formulaire. Ça, c'est très, très pratique notamment. On peut donc aller copier cette image-là comme ça dans un agenda, sur une feuille, même sur un tableau blanc interactif. Ça va fonctionner. Les élèves ou les gens qui pointent leur appareil vers cette icône pourront accéder à votre document. Voilà pour ma propriété maintenant. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer dans un deuxième temps comment on transfère la propriété à un Teams. Je reviens donc sur ma page d'accueil de Forms et ici, je devrais aller, pardon, je vais juste recharger ma page pour voir mon nouveau formulaire. Voilà mon activité sociale d'été préférée. On voit qu'il y a déjà quatre réponses, donc on peut supposer là que des gens ont déjà répondu. On va cliquer sur les trois petits points juste à droite et là, pour déplacer, pour aller transférer la propriété d'un Forms, il faut le déplacer. Je clique donc sur déplacer et à droite s'ouvre un volet avec tous les groupes Microsoft dont je fais partie. Certains de ces groupes-là sont des groupes Microsoft, d'autres sont des groupes, sont des Teams, pardon, donc les différents types d'équipes dont je fais partie. Moi, j'en fais partie de plusieurs. Ici, j'ai mon Teams dans lequel je veux transférer la propriété. Je le sélectionne, je clique dessus et ensuite en bas, je vais cliquer sur le bouton vert déplacer. Il devient blanc quand je clique dessus et là, la magie a déjà opéré. La plupart des gens, par la suite, vont aller dans leur Teams dans lequel ça a été déplacé. Ici, c'est mon équipe de gouvernance informationnelle et là, ils vont rechercher où se trouve le fameux Forms. La plupart des gens comme moi vont aller dans Fichiers, puis on va se promener, puis on va chercher et on ne trouvera pas parce qu'il n'est pas là. Donc, ce n'est pas en passant par le Teams qu'on peut retrouver notre formulaire Forms. C'est très étrange, mais c'est la vérité. On doit vraiment demeurer, excusez-moi, sur votre Forms, sur l'outil Forms de Microsoft, là où il y a tous vos formulaires et on doit se rendre en bas de la page d'accueil. En bas de la page d'accueil, vous allez retrouver une section Mes groupes. Tous les groupes dont vous faites partie, ils sont, mais il y en a juste six d'afficher par défaut. Donc, il y a un petit onglet, là, Afficher plus en bas, si jamais vous avez besoin. Moi, ici, je retrouve déjà mon Teams et c'est par la section Mes groupes que je vais avoir accès, je clique dessus, aux formulaires qui ont été partagés ou créés par le groupe. Alors, en tant que groupe Teams, je peux créer un formulaire de groupe auquel tous les gens de mon Teams, ici à droite, auraient accès en tant que propriétaire, ce qui est très utile lorsqu'on travaille en équipe. Également, j'y ai transféré, moi, j'avais un Forms personnel à moi que j'ai transféré au groupe ici. On le voit maintenant sur la page d'accueil, votre activité sociale d'été préférée et remarquez que les quatre réponses précédentes qui s'y trouvaient, y sont également. Donc, tout le contenu, y compris les réponses, ont été transférées. Si j'ouvre ce Teams-là, pardon, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais vous montrer que les trois petits points, maintenant, m'offrent des options, dont la suppression du formulaire et si je le supprime, il va aller dans la corbeille juste ici et si je retourne dans la corbeille, vous voyez, moi, j'en ai déjà supprimé des vieux, là, et je pourrais venir ici avec les trois petits points restaurer mon formulaire, donc le remettre dans mes formulaires en place existants ou le supprimer définitivement de la corbeille. C'est vous qui choisissez. Mais ici, lorsque je suis dans ma section tous les formulaires, eh bien, je vois mon nouveau sondage qui apparaît. Et puis là, si je retourne, je ne vais pas vous mélanger trop, mais si je retourne en arrière ici avec formulaire de groupe, j'aurais pu faire retour en arrière ici avec la petite flèche aussi. Je vois toujours, moi, dans mes formulaire forms, mon activité sociale d'été préférée. Je la vois, bien sûr, parce que sur ma page d'accueil, je vois non seulement ce dont moi je suis propriétaire, mais tout ce à quoi j'ai accès. Alors, j'y ai toujours accès puisque je fais partie du Teams, donc c'est normal que je le vois toujours. Par contre, regardez dans les trois petits points, mes options ont changé. Je ne peux pas supprimer ce forms-là parce qu'il n'est pas ma propriété. Je peux le supprimer de ma liste visible, ce que je peux faire maintenant. Hop, il n'est plus là, mais si je retourne ici dans mon équipe CSSMI, équipe gouvernance information, vous voyez que mon formulaire a bel et bien été transféré là et c'est là l'endroit principal où je peux, dans le fond, l'éditer, le copier et bien sûr faire la suppression finale. Alors, si je l'ouvre ce formulaire-là en tant que membre du Teams et que je vais dans la collecte des réponses, alors là, c'est important. Par défaut, il y a un URL long. Je vais le copier. Donc, c'est l'URL vraiment par défaut, souvent qu'on a déjà copié ailleurs et je vais venir le coller ici. En tant que propriétaire du Teams, l'URL, il ressemble à ceci. Et là, ça ne prend pas un grand sens d'observation pour observer que ce n'est pas le même URL au secours. Si vous aviez donc déjà copié cette URL-là en quelque part, bien, cette URL-là, d'ailleurs, on va tester ensemble s'il est encore valide. Donc, je vais prendre cette URL-là, je le copie et je vais ouvrir une fenêtre privée de navigation pour voir si mon vieux Forms fonctionne encore. Et là, bien, il fonctionne encore, mais c'est parce que moi, j'étais encore à l'emploi du CSS-EMI. Par contre, lorsque je ne le serai plus, ce formulaire-là, ce vieux lien-là ne fonctionnerait plus. Il va vraiment falloir le remplacer par un nouveau lien. Toutefois, donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, si on veut, mais si je reviens, pardon, ici à mon formulaire et qu'on était dans la fenêtre de collecte des réponses, ça, c'est le lien long. Mais regardez ce qui se passe avec l'URL cours. Je copie mon URL cours, j'ai copié le lien et là, je vais venir le coller pour vous montrer ici. Oh, magie, magie! Il s'agit exactement du même URL dont je disposais en tant que propriétaire de ce formulaire-là personnellement. Ce qui veut dire que si dès le départ, vous copiez l'URL cours d'un formulaire quelque part et que par la suite, vous changez la propriété pour un Teams parce que vous quittez, peu importe, eh bien, votre URL va toujours être exactement le même. Vous n'aurez pas à le changer. Quant au code QR que j'avais créé précédemment, malheureusement, ce n'est pas le même. Donc, on peut observer plusieurs petites ou grandes différences. Lorsque je crée un nouveau code QR sur la propriété du Teams, ce ne sera pas, à partir de Teams-là, ce ne sera pas le même code QR qui va être créé physiquement. Toutefois, ce qui est intéressant quand même, c'est que tout comme l'URL cours ici, bien, ce n'est peut-être pas le même code QR, effectivement, il va falloir le changer physiquement, mais il mène aussi vers le même, même questionnaire, c'est-à-dire celui qui a ce questionnaire-ci, qui a déjà des réponses qui ont été entrées. Alors, on voit les réponses, effectivement, ici, qui ont été entrées. J'espère que cette petite démonstration vous aidera à faire le transfert facilement d'un formulaire à forms et que vous aurez intégré la bonne habitude de copier un URL cours partout où vous allez, en espérant le tout utile.